Bonjour, on va créer une macro rapide, on va enregistrer une macro rapide qui crée un graphique, donc c'est les fonctions très utiles et très intéressantes d'Excel qui sont relatives à la représentation graphique des données. Donc là, cette macro va nous créer un graphique courbe de la colonne quand et combien, donc les dates en abscisse et le chiffre combien de la colonne vient d'en donner. Donc, on est sur l'onglet accueil, on va sur l'onglet développeur qui concerne les macros, enregistrer une macro, on va nommer notre macro, quand, combien, on va nommer, quand, combien, ensuite, quand ça ok, donc là, quand on fait ok, on est ici, on voit arrêter l'enregistrement, on le voit ici, et on a un outil en bas tout de suite là, dans le coin, un petit carré, qui nous dit macro et ici, on peut cliquer pour arrêter. Donc là, on est en enregistrement. Il nous faut les deux colonnes, on clique sur l'entête de colonne quand, le raccourci pour sélectionner les données de la colonne jusqu'à la dernière, contrôle chiffre, page d'autre, voilà, jusqu'à la ligne intitulée. Attention pour la suite, parce que là maintenant, s'agissant de la colonne combien qui est non-adjacente, c'est-à-dire qui ne touche pas encore, on appuie sur contrôle, on clique sur combien, et une fois cliqué, on peut lâcher d'ailleurs, une fois que c'est combien à sélectionner, contrôle, et le raccourci le même pour la colonne complète des données, contrôle, chiffre, page d'autre. On a maintenant nos deux plages. Toujours, bien sûr, en enregistrement, on fait notre graphique avec une insertion, on va l'insérer dans la boîte d'outils graphiques ici, on va prendre le premier graphique. notre graphique est créé, voilà, on attend, donc après on se trouve sur un monde de création graphique. Et là, il ne faut pas oublier, bien sûr, d'arrêter la macro, on n'est plus sur l'onglet développeur, notre outil, il est là, pour arrêter. Là maintenant, c'est fini. On a arrêté sur à l'aide d'outils, donc on supprime, bien sûr, pour tester la macro, le graphique qu'on a créé, on revient dans l'état, dans l'état initial, on regarde sur l'onglet développeur, la macro, on vérifie, elle existe ici, on ne peut pas détailler, on peut le voir, il est sur nous, mais la sourire, le langage est ici, BBA, on ferme, et puis là, on va la tester, on se place n'importe où, on va la tester, donc macro, c'est la même, il n'y en a qu'une exécutée. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre ce classeur ici, donc il n'exécute que pour ce classeur exécuté. Et voilà, la macro fonctionne, donc bonne soirée. Merci. 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 Merci.